Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans la région, Téhéran promet de riposter après l'assassinat de plusieurs responsables des gardiens de la Révolution dans une frappe contre Damas. La nouvelle loi sur l'investissement ouvre de nouvelles perspectives. Des zones industrielles sont en cours d'aménagement pour accueillir les projets. Nous ferons escale à Soukharas. Les soldes d'hiver ont débuté. Les remises ou des remises sont proposées par plusieurs enseignes au grand bonheur des consommateurs. Reportage dans cette édition. La canne de football, l'Algérie devra battre la Mauritanie lors du prochain match pour assurer sa qualification au prochain tour. Madame, Monsieur, bonjour. Le Premier ministre qui participe dans la capitale ougandaise au troisième sommet du G77 plus Chine, une manifestation à portée économique, un plaidoyer pour insuffler une nouvelle dynamique au partenariat entre les pays du Sud. En la matière, l'Algérie concentre des efforts et engage des projets, souligne le chef de l'État dans un message lu par Nader Larbaoui. L'Algérie a établi la coopération au Sud-Sud comme une priorité dans son approche de développement en lançant plusieurs initiatives intégratives et en inaugurant divers projets structurants tels que la fibre optique, le gaz naturel et l'autoroute transsaharienne. Ces initiatives visent à renforcer l'intégration africaine et à développer les échanges commerciaux entre les pays du continent. Les projets tels que la fibre optique, le gaz naturel et l'autoroute transsaharienne contribuent à promouvoir l'intégration africaine et à développer les échanges commerciaux bilatéraux. Le gaz est un vecteur de développement sur lequel les pays du Sud doivent s'appuyer. L'Algérie qui s'apprête à abriter le sommet du FPEG, le Forum des pays exportateurs de gaz, soutient cette vision. L'Algérie se prépare à accueillir le 7e sommet des pays exportateurs de gaz début mars prochain, tous engagés à soutenir les efforts du Forum disant à renforcer les droits souverains des nations sur leurs ressources, à promouvoir le rôle du gaz naturel dans le mix énergétique actuel et futur et à renouveler l'engagement des membres à améliorer l'efficacité et les performances inter-industrielles de l'industrie du gaz naturel. Cela permettra d'atteindre une transition équitable, inclusive et réaliste vers une économie à faible émission. Dans son intervention au nom du président de la République, le Premier ministre a tiré la sonnette d'alarme sur la situation en Palestine et la violation flagrante du droit international. Il a réitéré le soutien conditionnel de l'Algérie à la cause palestinienne et aux efforts onusiens pour la résolution de la question sahraoui, les peuples palestiniens et sahraouis qui aspirent également au développement. Le développement dans les pays du Sud a toujours été un objectif pour l'Algérie qui abritait déjà en 1967 la première réunion ministérielle du groupe. Hassan Kassimi, expert en question géopolitique, contacté par Rabia Aslimani. La charte de la création du groupe d'Etat a été signée à Alger et l'apport de l'Algérie dans cette évolution qui est d'abord significative est important. Il y a actuellement des attentes des États pour essayer de contenir les coalitions impériales oceanistes occidentales qui sont en train d'installer un climat de violence un peu partout dans le monde. A raza, nos assistants en direct ont des massacres qui sont commis contre des populations. Et c'est là où intervient le mouvement des non-alignés qui d'abord dans les résolutions ont marqué avec beaucoup de force la décision de plus de 133 pays leur désaccord au sujet du mode de gouvernance actuel mondial. Sur le plan géostratégique, tout en étant un pays non-aligné, l'Algérie a toujours oeuvré pour un monde multipolaire. Depuis l'appel lancé pour la première fois il y a plus de 50 ans à Alger pour un nouvel ordre économique mondial, l'Algérie veut mobiliser les pays émergents pour parler d'une seule et même voie pour peser sur l'échiquier mondial. Hassan Kassimi. Nous avons le retour, le mouvement des non-alignés, le groupe des 77, dont l'objectif, souvenez-vous, les récentes déclarations qui ont été publiées hier concernant le mouvement des non-alignés, à savoir essayer d'insuffler plus de force aux valeurs et aux principes du mouvement des non-alignés, renforcer le champ de la paix et de la sécurité, aller vers un monde multipolaire des déclarations du mouvement des non-alignés, mettant l'accent sur le rôle prépondément de l'Algérie dans toutes les luttes en matière de liberté, de justice, de paix. Et c'est à l'occasion de cette réunion du mouvement des non-alignés où on a un peu réhabilité le rôle historique de l'Algérie au sein de cette organisation. On a rendu hommage à l'Algérie de manière remarquable. Donc le mouvement des non-alignés, les pays non-alignés qui étaient réunis ce week-end, ont affirmé leur soutien à la cause palestinienne. Alors que Gaza est toujours victime de l'agression israélienne, les bombardements se poursuivent et sans relâche, la barre des 25 000 martyres a été franchie, plus de 60 000 blessés, des milliers de disparus, et des palestiniens de l'enclave fait prisonnier et torturé par les soldats de l'occupation. On écoute à ce propos le journaliste palestinien Hazem Amadi. Il en parle depuis Gaza, Karima Bounair. Durant sa guerre contre Gaza, l'occupant a emprisonné des milliers de palestiniens de différentes parties de Gaza. Et selon des institutions des droites qui ont recueilli des témoignages de prisonniers libérés, ils relèvent que les soldats sionistes les ont torturés en les fouettant, les suspendant par leurs mains et leurs pieds. Ils leur ont ôté leurs vêtements, les laissant dehors sous le froid glacial. Et d'autres prisonniers ont témoigné du comportement atroce des soldats sionistes. Il y a parmi les prisonniers près de 100 cadres de la santé et 9 journalistes, ce qui a poussé des organisations des droits humanitaires locales et étrangères à demander à l'armée sioniste de divulguer le sort des prisonniers et de les libérer. Et les manifestations ont été nombreuses ce week-end à travers le monde pour dénoncer l'agression israélienne contre Gaza. Les Marocains dans plusieurs villes ont appelé à l'arrêt de la normalisation, alors qu'en Espagne, la rue a appelé Madrid à agir. On écoute le journaliste palestinien Ramzi El Beyrouti, contacté par Karima Bonnor. L'Espagne a devancé l'Europe dans ses positions contre la guerre à Gaza. Elle a même grandi l'ambassadeur sioniste à Barcelone qualifiant la situation à Gaza de génocide humanitaire. L'Espagne a même récupéré l'alliance contre le Yémen. Et les derniers jours, il y a eu en Espagne plusieurs manifestations et il y a beaucoup de mouvements programmés pour soutenir la cause palestinienne. Et on peut dire que l'Espagne est avancée par rapport aux autres pays européens. L'entité sioniste a une nouvelle fois violé la souveraineté de la Syrie, alors que la tension ne cesse d'augmenter entre Israël et l'Iran. Téhéran accuse l'armée israélienne de la mort de cinq gardiens de la révolution lors d'une frappe à Damas en Syrie. Pour l'analyste politique Sofiane Ben Farhad, cet acte criminel de l'entité sioniste est une tentative désespérée de propager l'instabilité et l'insécurité dans la région. Il est contacté par Rabia Aslimani. On disait dans le conflit à Gaza, Netanyahou, dans cette expédition meurtrière, ne veut pas reconnaître sa défaite. Il essaye maintenant, coûte que coûte, d'élargir le champ de la guerre de manière à raviver le soutien des pays occidentaux et de ce serment nord-atlantique. Je crois que même les pays occidentaux ne sont pas mûrs maintenant avec l'accès économique. Les alliés de l'Iran, même l'ont dit, notamment Hassan Nasrallah, quand il a dit « Nous, on ne gagne pas au chaos, mais on gagne au poids ». Et quand on sait aussi les dégâts que cause maintenant à l'économie mondiale le soulèvement des Russies au nord-ouest du Yémen qui fait que la mer rose est devenue l'une des voies les plus dangereuses dans le monde. Et ceux qui s'y aventurent encore sont obligés de le faire non seulement à leur risque péril, mais avec des coûts économiques, notamment d'assurance faramineux. Les Iraniens sont en train de répondre à leur manière, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être dans une confrontation directe. Sur ce plan, le modus operandi iranien, il ne faut pas s'attendre à une riposte forte ou à une mobilisation indirecte, mais comme ils l'ont fait récemment en Irak où ils ont attaqué de hauts responsables du Mossad dans la région du Kurdistan. Des propos recueillis par Abia Slimani. La carte de l'auto-entrepreneur vient d'être lancée. À quoi sert-elle ? Qui est-elle destinée ? Et qu'offre-t-elle comme avantage ? Élément de réponse avec Samir Alloun. Pas moins de 1300 codes d'activité fixés par le décret numéro 197-23 pour déterminer les activités éligibles au statut de l'auto-entrepreneur dans des métiers qui attirent les jeunes vers l'auto-emploi, tels le numérique ou qui proposent un quelconque service destiné aux citoyens comme aux entreprises. Un dispositif qui vient accompagner la transformation numérique du pays à travers des facilitations accordées, un régime particulier de cotisation à la CASNOS, un régime fiscal préférentiel avec un taux de 0,5% du chiffre d'affaires, le siège social par qui non plus, un simple espace de coworking suffit pour se lancer. La plateforme lancée hier, ANAE.DZ, permet de s'inscrire pour demander sa carte d'auto-entrepreneur à condition de répondre à certains critères d'éligibilité, avoir l'âge légal pour travailler, être de nationalité algérienne et exercer l'une des activités concernées par ce modèle d'emploi basé sur le freelance. Les professions libérales, les professions activités réglementées et artisanales sont exclues de la liste des activités. Les employés de la fonction publique ne sont pas éligibles non plus, pour le moment, au statut d'auto-entrepreneur, une possibilité toujours en cours d'études, selon le ministre du secteur. Le statut a été très attendu pour les facilitations accordées pour l'auto-emploi, des prestations de services en ligne, telles que la livraison à domicile ou la formation à distance, un statut qui a comme objectif d'encourager l'intégration des jeunes dans le marché du travail et dans l'économie formelle. Une importante délégation d'hommes d'affaires américains sera âgée cette semaine. Un déplacement pour prospecter les opportunités de partenariat après la mise en œuvre de la nouvelle loi sur l'investissement. Le secteur énergétique est notamment convoité pour implanter des projets d'investissement. Les pouvoirs publics s'attellent à réaliser et à aménager des zones industrielles à travers le pays. Celle de Soukharas accueillera plus de 360 opérateurs. Le Wali Abdelkrim Zinaï au micro de notre correspondance à Dabouraoui. L'État a dégagé des sommes importantes en matière de réalisation de zones industrielles, de zones d'activité. La Wali Abdelkrim Zinaï est en train de réaliser une zone d'activité de 230 hectares. Il y a 361 investisseurs qui pourront prendre possession de parcelles de terre au niveau de cette zone industrielle. Il y a 3 mini-sondes d'activité aussi pour les jeunes porteurs de projets, les start-up. En dehors aussi du foncier qu'on a récupéré, à l'intérieur du tissu urbain, au niveau de cette wilaya, il y a un potentiel foncier assez important pour que nous puissions donner la possibilité à toute personne désirant investir au niveau de notre wilaya. Nous sommes là pour vous aider à la réalisation de vos projets. Le développement du réseau routier, impératif pour le développement économique. Plusieurs projets à Médéa sont inscrits au titre du programme de développement avec une enveloppe de 10 milliards de dinars pour cette année. Les détails avec Arima Rahmani. Ce début d'année 2024, plusieurs projets ont démarré, dont celui de la modernisation de la route nationale numéro 127, desservant les localités d'Aziz, de Moudjlil, Iqsal-Bukhari et l'autogoute nord-sud. Un transond de dédoublement de 73 kilomètres linières vient donc d'être entamé et devrait être achevé avant la fin du second semestre de l'année en cours. Ce projet, faut-il le souligner, vise à renforcer le réseau routier national et garantir un maillage total entre les différentes régions du pays. Il faut dire que la modernisation de ce linière de 73 kilomètres assurera une meilleure connexion entre les localités le long de ce couloir et une fluidification du trafic routier en permettant aux usagers de la route d'avoir un accès rapide vers l'autoroute nord-sud à la faveur de l'échangeur prévu au niveau de la localité d'Axal-Bukhari. L'autre projet de dédoublement qui a démarré également ce début d'année 2024, c'est celui de la route nationale numéro 18, reliant la localité de Sidenamen à Bnislimen, des linières de 23 kilomètres. Cette section permettra d'assurer la jonction entre les localités de l'est de la Wilaya à l'autoroute est-ouest via les limites de la Wilaya Limitrofe de Boulra. Médéa Rima Rahmenni, Al-Chachin 3 Les soldes d'hiver à peine entamés, déjà un engouement est constaté. Reportage dans la capitale signée Sophia Bukharcha. Moins 30, 40 ou même 50% de remises affichées sur les vitrines de plusieurs magasins de la capitale. Il s'agit bel et bien des soldes d'hiver. Le but est d'essayer d'écouler la marchandise selon ces commerçants. 40, 40, c'est bon. Et là, c'est la gratuité des ressources. On a fait un solde de moins de 30%. La collection est à hiver-automne. Généralement, les gens cherchent des monts de 50% jusqu'à 70% pour liquider le stock pour un nouvel arrivage. La fréquentation est stable dans les magasins et les centres commerciaux. Les consommateurs tentent de réaliser de bonnes affaires. Que nous intéressons pour avoir le choix. Au local, il y a des promotions. Les boots, ça va. Pour 2 800, quand nous avons 5 000, c'est abordable. Les soldes ? J'aime bien la période des soldes. Chaque année, je me permets d'acheter les articles qui m'intéressent. C'est moins cher. Surtout, tout ce qui s'agit d'articles de sport en général et les baskets. J'ai acheté une paire qui m'a coûté 16 000 dinars au lieu de 23 000 dinars. Je suis venu faire du repérage pour voir les produits qui m'intéressaient. Des remises intéressantes avec davantage de choix et une meilleure qualité. L'intérêt porté par les consommateurs à ces soldes n'est plus à démontrer. L'artiste accompli, Ariski Larbi, nous a quittés à l'âge de 69 ans, des suites d'une longue maladie. Peintre de renom cinéaste, il est devenu au fil du temps l'incontournable de la scène artistique en Algérie. C'est l'imbrahimi. Originaire de Buira, Ariski Larbi est né un 23 février 1955 à la commune d'Eit-Laziz. Artiste, peintre, plasticien, scénographe, illustrateur, mais également réalisateur et dessinateur de presse au parcours prolifique. Il a fréquenté l'école des beaux-arts d'Alger jusqu'à 1982 pour entamer une longue carrière bien riche, faite de réalisations artistiques en tout genre. Pour le quatrième art, il a signé des scénographies de théâtre et habillage de cinéma. Sur le plan art plastique, il a monté des dizaines d'expositions qui se démarquaient par un regard original qui poussait à la réflexion. Une de ces expositions, prendre en vidéo un passe-temps du quotidien algérien et en faire une œuvre distinguée qu'il présentait avec passion. Je présente une vidéo qui est une partie de domino. Le domino est un jeu déjà qui est très populaire en Algérie. Quand on voit une partie de domino où les gens sont vraiment dans leur trip, dans le jeu et tout ça, assez souvent les mots qui se disent ne sont plus des mots du jeu, mais des mots qui vont un peu vers le politique, vers le social. Et ce langage qui sort un petit peu du jeu me plaît beaucoup. Bien des artistes algériens et d'ailleurs connaissaient Areski Larbi au caractère humble, généreux, au regard plein de méditation, toujours prêt à partager. Un artiste au riche parcours qui nous a quittés à l'âge de 69 ans, puissiez-vous reposer en paix l'artiste. Areski Larbi sera inhumé cet après-midi dans sa ville natale à Bouira après la prière d'Al-Asr. Place au sport avec vous à Liham Mouch. Avant de parler handball, on va revenir sur ce match de l'Algérie hier soir dans le cadre de la canne de football. Bonjour Nanyman, en effet l'Algérie qui a fait match nul hier face au Burkina Faso, deux buts partout. Mais on va se projeter sur la prochaine rencontre qui sera elle décisive pour une qualification en huitième de finale. D'ailleurs les supporters algériens ont commencé à sortir leurs calculettes pour voir les différentes probabilités pour une qualification. Et sans plus tarder, direction Bouak et Côte d'Ivoire où nous retrouvons notre envoyé spécial sur place, Mahmoud Djibour. Bonjour Mahmoud. Bonjour Ali. Donc quelles sont les probabilités pour une qualification de l'Algérie en huitième de finale ? Tout d'abord, le premier critère c'est de gagner le match. Il n'y a pas d'autre, une autre alternative. Il faut gagner, battre la Mauritanie et les battre un but à zéro nous qualifierait mais là au classement tout dépendra du résultat de notre rencontre parce que ça se jouera également au galavérage ou au nombre de buts marqués et en espérant un nul entre les deux équipes. Si une équipe gagne, on est sûr de terminer deuxième dans notre match qu'on se mette bien d'accord entre l'Angola et le Burkina Faso. L'Algérie doit gagner, elle a son destin entre ses pieds, bien évidemment avec deux buts et s'il y a un match nul dans l'autre rencontre, on terminera à la première place de ce groupe. Et Mahmoud, juste une question par rapport aux deux joueurs blessés que sont Smaïl Ben Nassar et Mohamed Amin Amoura, qu'en est-il au juste ? Eh bien il y a une heure de cela, je vous confirme l'information, pour Amoura plus de peur que de mal, il pourra jouer le prochain match. En revanche, concernant Ben Nassar, le staff technique et le staff médical ne veulent pas prendre de risques, donc il sera absent pour le prochain match. Merci Mahmoud pour tous ces détails, on vous retrouve à travers nos différents spéciales et nos différents journaux. On va aller sur l'autre compétition continentale, à savoir le handball. Et c'est là aussi une coupe, c'est un championnat d'Afrique des Nations, donc ça se dispute en Égypte au Caire. Et l'Algérie qui jouera aujourd'hui son troisième match de la phase de poule, ça sera à 19h face au Maroc. L'enjeu de cette rencontre est tout simple, c'est de prendre la tête du groupe C. Donc l'Algérie qui comptabilise jusqu'à maintenant deux victoires face au Gabon, 31 à 27, et face à la Libye, 34 à 19. Victoire impérative pour la sélection algérienne pour obtenir la première place, puisqu'elle est déjà qualifiée en quart de finale. Merci Ali Hamouch, merci à Lila Wissi qui était à la réalisation du journal. C'était gâté à la console technique Inserine, à la régie d'antenne. On retrouve Karima Bennoor sans plus tarder pour le bulletin météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada